Le secrétaire d'Etat à l'administration du territoire, Dibrina Aboubakar, a installé le 11 août dernier le nouveau gouverneur de la région du Charibagrimi, Mbor Tchoghe Waïdou. Varela Adjé était sur place. Voici son compte rendu. Mbor Tchoghe Waïdou, gouverneur de la région de la Tangilée, prend cette fois-ci les rênes de la région du Charibagrimi. Par décret 1115 du 30 juillet 2017, il remplace Daoud Kinefour qui a servi cette entité administrative. C'est le secrétaire d'Etat à l'administration et à la gouvernance locale qu'il a installé dans ses nouvelles fonctions. Le gouverneur sortant du Charibagrimi, Daoud Kinefour, exhorte ses collaborateurs à maintenir l'élan de travail avec son successeur. Pour le gouverneur entrant, Mbor Tchoghe Waïdou, la collaboration des uns et des autres demeure un impératif dans l'accomplissement de sa mission. A tous mes collaborateurs désormais, le président de la République, en plaçant sa confiance à mon endroit, veut nous dire qu'il faut de la sécurité, il faut de la bonne cohabitation entre les différentes couches de la population de cette région. Il faut du respect pour la hiérarchie administrative. Il faut de la bonne gestion des ressources, des biens de l'Etat. Et que l'éleveur et le producteur agricole se parlent et s'entendent. De son côté, le secrétaire d'Etat à l'administration et à la gouvernance locale demande au gouverneur entrant de traduire en acte la confiance des plus hautes autorités du pays. Le secrétaire régional du mouvement patriotique du salut du Moyen-Charry a fait un point de presse à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Et l'an 1 de l'investiture du président de la République, il était entouré des militants du MPS et ceux des partis alliés de la région du Moyen-Charry. Au cours de ce point de presse, le secrétaire général du Moyen-Charry a apprécié la situation sécuritaire du pays, sociale, institutionnelle, le droit de l'homme, la diplomatie ainsi que la place de la femme et de la jeunesse pour ce quinquennat. Abordons le social et l'institutionnel Mahomet Bouka Ramadan. Il reconnaît qu'il reste ainsi que le sauvetage de l'année académique des choses à faire. Néa Moïse, il se félicite du versement des salaires aux fonctionnaires. Aussi le programme politique du président de la République, Idriss Déby-Hitnosur, lequel il est réélu, respecté, déclare-t-il, car, aussitôt après son installation, les bases de la réforme de l'État ont été mises sur pied afin de consulter tous les Tchadiens sur la réforme qui le convient. Cela prouve la capacité des hautes instances du pays à circonscrire et à résoudre ses problèmes dans des moments de crise. Aujourd'hui, dans la zone régionale, la fête de l'indépendance a été célébrée à Douba. Un défilé militaire a lieu sous le regard du gouverneur de la région, Falam Bissoulgan. La population de Douba, toutes couches confondues, est sortie massivement commémorée avec faste et allégresse le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Après la levée des couleurs, le secrétaire général de la région du Logan oriental, Abdoulaye Brahim Moussa, entouré pour la circonstance du maire premier adjoint de la ville et du commandant adjoint de la légion de la gendarmerie, a passé en revue les différents détachements des forces de défense et de sécurité. Après le passage en revue des troupes, le secrétaire général a déposé une gerbe de fleurs au monument pour rendre hommage aux martyrs. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité se sont rivalisés d'ardeur dans un défilé militaire pour immortaliser cet événement. Une cérémonie de prise d'armes a lieu aussi à Biltine en présence du gouverneur Mamat Delio Tangal. Le point avec Junoudi Nestor. C'est à la place publique de la ville de Biltine, chef-lieu de la région de Wadi Fira, qui a servi de cadre pour la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Dès son arrivée à la place de l'indépendance, le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mamat Delio Tangal, a passé en revue les troupes. Il s'en est suivi de la levée des couleurs et le dépôt d'une gerbe au monument aux morts en guise d'une reconnaissance aux martyrs qui se sont sacrifiés pour que le pays de Toumaï trouve sa souveraineté internationale. La cérémonie a été sanctionnée par le défilé des éléments de force de défense et de sécurité, composés de la gendarmerie nationale, de la garde nationale nomade, de la police nationale et de la police municipale. La population de Faya Larjo est sortie le 11 août dernier à la place publique pour commémorer le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Johnny Denesto 11 août 1960, 11 août 2017, jour pour jour, il y a de cela 57 ans que le Tchad a accédé à son indépendance. Pour commémorer cette date historique, une foule nombreuse est sortie ce matin prenant d'assaut la place blanche de Faya Larjo. La cérémonie a commencé par le dépôt des gerbes par le gouverneur de la région de Borkou, Ngaro Amadou Haïdjou, accompagné du commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 7 de Borkou, le général de brigade Dadi Amad Ambo et du premier adjoint au maire de la ville de Faya, Mamad Ibede Kone. Un défilé militaire des différents corps de l'armée, notamment les éléments de l'état-major, de la garde nationale et nomade du Tchad, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, suivi du défilé motorisé, les femmes de l'offre MPS du Borkou et de l'agence de voyage Sahel Tour de Faya. Les différentes sensibilités socio-professionnelles ont honoré de leur présence à cette journée commémorative du 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Tout autre chose à présent à Mdjara, c'est une rencontre régionale sur le développement à l'UE. Les bénéficiaires viennent du Borkou, du Tibesti, de l'Enedi Est et Ouest à Matngarasta. Voilà, on me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Toutes nos excuses, vous pourrez le suivre dans nos prochaines éditions. Formation encore avec cet atelier sur la mise en place du comité régional de suivi du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad, organisé à Bongor dans le Maïo-Kébi-Est à l'Ignom. Selon les organisateurs, quatre axes majeurs sont visés à travers la mise en place du comité régional de suivi du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad. Il s'agit du renforcement de l'unité nationale, de l'amélioration de la gouvernance et de l'état de droit, de la promotion d'une économie forte et diversifiée et aussi de l'amélioration du cadre de vie et de la protection de l'environnement. Dans sa présentation, le chef d'antenne PRCPT, Fayhalto Jérôme, a mis l'accent sur les difficultés et les perspectives du projet. Il cite, entre autres, l'absence de moyens roulants pour les animateurs, l'inaccessibilité de certaines zones, le conflit foncier, l'appui des autorités administratives et traditionnelles, l'ouverture d'esprit des populations quant aux actions de développement et le soutien constant de la coordination du projet. Pour le point focal du ministère de l'économie et de la planification du développement, Abderraman Abdoulaye, ce projet novateur, fruit de la coopération Tchad-Allemagne, prend en compte toutes les préoccupations du gouvernement, telles que consignées dans le plan de développement. Le coordonnateur de mise en œuvre, Miamba et Frédéric, s'est focalisé sur l'importance du projet qui, à terme, aura un impact très positif sur la sécurité alimentaire et la cohabitation pacifique. Au nom du gouverneur, le secrétaire général de la région, Amat Mamatoli, a indiqué que l'objectif général visé est l'amélioration des conditions de vie des populations, soucis constants du président Idriss Déby-Hitno, grâce à la coopération agissante entre le Tchad et l'Allemagne.